Musique On continue notre LVI après le sport, la gastronomie, fort sympathique. Quoi de plus naturel que de faire un petit peu de musique à Mardi Gaumont avec la star Camini, Camini de Mardi Gaumont. C'est tout de suite ça en images, c'est avec Christine. Partons à la rencontre du phénomène Camini, la nouvelle coqueluche des médias. Notre équipe s'est rendue au plus profond de la tirage à Mardi Gaumont pour l'interviewer chez lui au milieu des vaches. Pardon, au milieu des vaches. Découverte non pas d'un rappeur marginal mais d'un pur produit du terroir. Il a inondé les boîtes mail mais qui se cache derrière le clip Mardi Gaumont ? Qui je suis ? Camini et j'ai vraiment grandi ici. J'ai toujours mon père qui vit ici, ce qui fait que je reviens souvent au minimum une fois toutes les deux semaines. Et sinon dans un livre je suis infirmier en psychiatrie sur l'île. Donc Camini, pur produit axonné. Explique-nous comment ton clip s'est retrouvé à circuler sur le web partout en France. Ce qui s'est passé c'est que nous, fin août, on décide d'envoyer la vidéo au major. Moi j'ai conscience en moi, j'ai mon égo d'artiste qui me parle, j'ai dit allez on l'envoie au major, on lui aura des réponses, ça va marcher. Et fin août, donc on l'envoie au major, on a quelques réponses positives, tout ça. Et il y a une stagiaire qui pète un plan, qui met le lien qu'on avait envoyé, donc c'était un lien caché, un flash. C'était vraiment un truc privé quoi. Elle envoie le lien en entier sur un site, un forum de discussion à lafraise.com, le 12 septembre précisément. Et alors il y a Émilie qui me téléphone paniquée. Camini viens voir, le clip il est sur internet, qu'est-ce qui se passe ? Il laisse des commentaires tout ça ! Je fais, c'est quoi ce délire ? Je vais chez elle, parce que moi je n'ai pas internet chez moi, je vais chez elle, il y a 30 commentaires de plus, 40 de plus, 50 de plus. Et elle, elle envoie un sale message là, ouais c'est quoi ce bordel, nous on l'a envoyé au major, on n'est pas content. Et moi je vois que les gens, ils continuent à envoyer des messages, c'est génial, excellentissime. Je fais non, non, merci, 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 merci beaucoup, c'est vraiment j'ai dit ça pas. Et tu vois ? Et ensuite le 13, j'ai un ami qui me téléphone, qui a joué dans le clip, Henri, celui qui nous fait une danse extraordinaire. Comme ça, je ne sais pas comment il fait, il sort de l'écran, mais c'est... Et il m'appelle, il me fait, ouais, il y a Koei qui a lancé un appel sur FUN Radio, ils veulent te voir la semaine prochaine. Et ça s'est enchaîné, quoi. FUN Radio, Canal+, TF1, France 3, M6, Carl Zero sur le net, la presse écrite, ça va de la petite presse locale, Donc Le Démocrate, La Nouvelle-Aisne, L'Union, Le Monde, JDD, Aujourd'hui en France, New York Times, non c'est pas vrai New York Times, non. Waouh, quel succès ! Dis-nous Camini, avec tout ça, les gens vont penser que tu attrapes la grosse tête. Parce qu'ils ont une image de moi quand même. Si demain je m'amène avec des gonzesses, là, yeah, man, fuck, merde, fuck, merde, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe, là ? Tu vois ? Donc je leur mets des choses et il faut que je reste simple, c'est mon authenticité qui leur a plu, la simplicité du truc. Mais ça m'a aidé d'être actionné, tu vois, je suis le Still Black, j'en ai peut-être galéré quand j'étais de show, mais aujourd'hui, Marley Gaumont, connu jusqu'au Japon, quoi. Mais je pense quand même que c'est un bon clip et une bonne chanson, je peux le dire, ça fait pas que le mec qui se la pète. Mais cependant, c'est vrai que les gens, ils sont pour 99% du taf, c'est eux qui l'ont fait, quoi. Ok Camini, on ne doute pas que tu restes simple, mais les choses se structurent. Aujourd'hui, il y a un site officiel. Camini.fr, le site qui est vraiment amélioré, donc maintenant il y a tout ce qu'il faut, parce que c'est vrai qu'au début, on a été tellement surpris par le buzz. Il y a eu un buzz sur le buzz, il y a eu un buzz sur le web, ensuite un buzz médiatique. Et donc on n'a vraiment pas eu le temps de tout préparer, tout ça, et bon, maintenant, le site, il est à jour et il y a des surprises, et il y en aura encore, c'est que le début. Camini, un site, c'est bien, mais un rappeur, ça vend des disques. Le but maintenant, c'est que tes fans achètent ? Mais acheter, c'est bien, mais surtout, il faut kiffer, quoi. Les gens, s'ils aiment bien, c'est déjà le principal, tu vois. Ce qui est marrant, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas eu de matraquage télé, c'est vraiment les gens qui m'ont porté, quoi. Un vrai rappeur, ça vient de la Tessie. On qualifie le style Camini comme un rap campagnard. Ça te choque ? Ça te blesse ? Quand les gens disent rap campagnard, rap réel, rap des vaches, tu vois, c'est un peu une caricature, c'est un peu une étiquette. Mais je ne leur veux pas du tout, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont eu que ça. Même si, moi, ça me correspond dans le sens où c'est vrai que je viens de la campagne, quoi. Mais après, mon rap, ce n'est pas un rap campagnard. C'est du rap normal, sauf que le contenu est différent. Et je ne pouvais pas faire autre chose, tu vois. Si j'avais dit, ouais, je m'appelle Jesse James, je viens de Los Angeles, regardez les putes que je baisse. Ce n'est pas ma vie, tu vois, ce n'est pas vrai. Et si je dis, ouais, dans la petite, dans la cité, mec, je te jure, comment c'est dur. Ce n'est pas vrai, j'ai grandi ici, pourquoi tu veux que je... Alors le vrai truc, c'est que je fais du rap, j'assume, et je viens de la campagne. Marley Gaumont, quoi. Marley Gaumont, connu jusqu'au Japon. Comment les habitants vivent-ils le succès ? Et tes rapports ont-ils changé avec les gens du coin ? Les gens, ils passent, ils klaxonnent, ils me font coucou. Il y en a qui viennent me demander des autographes, faire des photos. Ouais, c'est génial, quoi. Même mes petits vieux viennent me voir, là. Bien ! Bien ! Bien ! J'ai vu, hein ! C'est génial. Camini, dans ton clip, on a l'impression qu'être un petit black à la campagne, c'est un vrai cauchemar. En as-tu souffert pour en parler ainsi ? J'avais 6 ans, premier jour d'école, et bien, j'ai chialé à cause de ces petits cons, là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient ? Eh, mon boulot ! Eh, mes putons ! Eh, mon boulot ! Eh, le noir, eh ! Non, mais, disons qu'en fait, quand t'es jeune, que t'as 6 ans, ou même jusqu'à 17 ans, te casse les couilles, tu passes dans un couloir, là. Eh, le noir ! Ils sont 17, tu peux rien faire, c'est relou, tu vois, quand même. Mais après, moi, avec le recul des années qui sont passées, je me suis dit, c'est pas grand-chose, tu vois. Parce que les mecs, c'est un peu de l'ignorance, tu vois. Quand il y a un mec qui vient de voir, il dit, ouais, tu sais, moi, les noirs, les rebeux, je t'aime pas, ils sont pas comme nous, ils sont pas comme nous, et que le mec, en fait, il n'a pas de profondeur dans son discours. C'est marrant, tu vois, quoi. Tu te dis, mais le mec, c'est triste, putain, il veut pas faire autrement. Mais quand après, c'est des mecs qui comprennent l'histoire géo, ils vont à la fac, ils font l'ENA, Sciences Po, ou je sais pas, ils comprennent l'informatique, tu vois. Et que le mec, il se sort, oui, vous savez, les juifs, tout ça, ils sont pas fait massacrer, c'est pas vrai. Ou ils disent, ouais, la colonisation, c'est bien, c'est super. Là, c'est pas bien, tu vois, là, tu rentres vraiment, le mec, il est dans le déni, il veut pas accepter du tout la réalité du truc, tu vois, quoi. Et ça, là, c'est déjà beaucoup plus condamnable. Mais ici, c'est plus l'ignorance, c'est plus... Les gens, ils sont naïfs, et même si les gens, d'accord, ils sont pas cultivés, ils sont pas faits l'ENA, tout ça, mais quand ils t'aiment bien, voilà, viens manger, viens, viens, et tout, vas-y, tu veux. Donc les gens, c'est... T'as deux extrêmes, quand t'as soit les gens qui sont fermés, ou soit quand ils sont accueillants, tout ça, mais c'est hallucinant, quoi. C'est ça, notre région, je dirais, quoi. En conclusion, un album de prévu, une autopromo, un petit merci à passer ? Vas-y, profite de l'occasion. Ah ouais, alors, album prévu, mars 2007. On va essayer de sortir ça en mars. Hein, les filles, elles sont pas là ? Non, c'est pas grave. Un vrai bout d'entrince, Camille, mais avec un sérieux talent et la tête bien visée sur les épaules. En tout cas, merci, Camille. Et tu voulais rajouter ? Bon, l'univers sans transparence, c'était Camille, le mardi au mont. Ce LVI numéro 4 se termine. Avant de nous quitter, Christine, nous allons voir quelles sont les modalités pour jouer à notre jeu. Alors, pour participer à notre grand jeu concours, rien de plus simple. Répondez à la question suivante, quel âge fait l'agence Transparence ? Alors ça, évidemment, c'est très compliqué. Pour répondre, www.l-v-i.com, le site internet officiel de ce journal vidéo, vous allez pouvoir gagner un certain nombre de cadeaux. Un massage des tentes à l'Institut Rituel Espa. Super sympa. Des places de cinéma au Forum. Un baptême en Ferrari avec Dreamcar. Et enfin, un repas gastronomique pour deux personnes au Château Hôtel Restaurant de Barive, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? À très bientôt pour un prochain LVI. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501